La panne de courant à l'hôpital militaire de Redbeard, dans le Mississippi, a fait 17 morts et plus de 30 blessés. Le secteur, tout comme les générateurs de secours, ont été endommagés, laissant... Le train militaire à destination de Norfolk, en Virginie, est entré en collision avec un train de banlieue, suite à une panne du système de triage ferroviaire automatique. L'armée n'a pas dévoilé la teneur du chargement de ce train, mais la population a été évacuée, dans un rayon de 35 kilomètres autour de l'accident. Aucun bilan officiel n'a encore été donné, mais selon les premiers rapports, plus de 40 militaires ont trouvé la mort. On estime pour l'instant que le nombre de victimes civiles sera nettement moindre. Journaux qui parlent de cyberterrorisme, de crise du renseignement, de guerre informatique. Différents services de secours, à cause de la paralysie de leur système d'information, n'ont pu réagir à l'accident qu'une heure après. Les blessés ont succombé à leurs blessures, tandis que... A Comben Nicolazze, le président géorgien toujours en fuite. Bien que cette première vague de cyberterrorisme n'évisez pour l'instant que des cibles militaires, n'oublions pas qu'une cible civile, un peu une foule par exemple, pourrait également très bien... Nous avons affronté la terreur auparavant et triomphé. Je promets au peuple américain que nous triompherons encore. Ce monde est trop petit pour que les auteurs de tels actes puissent s'y cacher longtemps. Les Etats-Unis et leurs alliés appliqueront une justice rapide, équitable et absolue. A vous de jouer, Fischer. Et je vous le répète, on ne peut pas se permettre de victimes. La NSA n'opère pas aux Etats-Unis. On n'espionne pas les autres agences. Je ne suis pas là. C'est ça. Vous n'existez plus jusqu'à la fin de la mission. On a synchronisé le minuteur de votre montre terminale sur une pose dans les ventilateurs du système d'aération. Profitez de ce créneau pour votre ascension. Je ne sais même pas par où il faut passer. Parce qu'en fait, je ne me rappelais même pas qu'on commençait de là, en fait, de l'extérieur. Ah bah, ça doit être par là, du coup. Oula, oula, oula. Vite. Monte, Fischer, monte. Ah, quoique, attendez. Est-ce qu'il y a des vitres ? Ah non, pas du tout. Ok, d'accord. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Attendez. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je lâche comme ça ? Ah oui, non, mais attendez. Mais ce n'est pas normal, ça. Personne ne fait aucun agent de secret fait ça. Donc c'est parti. On s'infiltre. Il nous reste 38 secondes. On y va. L'ambert ! Mais c'est fou parce que je ne me rappelle pas du tout de ce niveau. Attendez, il y a un avion qui passe. Comme d'hab, quoi. Il passe toujours à peu près vers la même heure. Voilà, du coup, j'en profite pour faire une sauvegarde rapide. Alors du coup, ouais, je disais, je me rappelle. Mais alors, je me rappelle de ce niveau. Je me rappelle des certains passages de ce niveau. Mais alors, ce passage-là, je ne me rappelle pas, quoi. Mais alors, parce que, bon, il faut qu'on soit discret. On n'a pas le droit de se faire opérer. Donc, pas d'alarme. Et donc, je ne sais pas trop par où passer. On va essayer de partir par la droite. Attendez, mais on va choper ce gars. Là, je suis dans l'ombre, il ne me voit pas. On va essayer de le choper parce que lui, il va nous déranger, en fait. Viens, 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 viens. Quoi ? Mais non ! Mais pas à te faire foutre. En fait, il y a un truc qui est très mal foutu. C'est que pour attraper les gars dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi, c'est très mauvais. Le truc qui est vraiment très mauvais. Et du coup, je ne peux pas... Je voulais l'attraper. Peut-être qu'il avait des trucs à dire. Et du coup, je pense qu'on ne va pas l'attraper. Et on va juste l'assommer, en fait. Voilà. Je pense. On peut retenter une dernière fois. Allez, on retente une dernière fois de l'attraper. Et si ça ne marche pas ? Eh bien, tant pis. Donc, on est à la CIA. Est-ce qu'il y aurait une taupe à la CIA, d'après mes souvenirs du dernier épisode ? Attention. Oh oui ! Oh, l'enculé, il n'a rien à dire en plus. On l'a attrapé ? Pour rien. Mais parfait. Et j'aime bien. Alors, viens là, mon pote. On va le cacher. Ah, putain, il y a un gars là-bas où j'aurais... Ah oui, il y a l'air d'avoir un gars là-bas. Ok, on va aller là-bas. Hop. Bon, elle arrête de gueuler comme ça. Le type parle pendant ma sauvegarde rapide. On y va. Alors, on y va, mais... Ok. Je suis un peu dans la lumière, là, quand même. Est-ce que vous croyez qu'il fait du bruit quand il fait ça ? Je ne vais pas tenter. Je ne sais même pas si c'est par là. Attention. On y est. J'ai envie de tenter. Attendez. Je suis un agent secret. Oui. Oui. Boum. Tu as un truc à dire. Que dalle. Comme les autres. Tu es nul. Il est où ? Il est où ? Vite, vite, vite. Il y a un gars qui chante, là. Il est là. Oh. Hicheur. Oh, putain. Non. 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 Oh. Mais j'ai trop stressé. J'ai tellement peur. Mais qu'est-ce qu'il foutait, là ? Bon, c'est bien. Les gars n'ont pas été du tout... Mais, genre, pas du tout alertés. Par les coups de feu. Les bruits de calache, ça ne fait plus autant de bruit. J'ai pas d'armes ? Ah non, j'ai pas d'armes. Très bien. Moi, je voulais casser cette petite lampe. Attendez. On va prendre les crochets, du coup, si on n'a pas d'armes. On n'a plus de vie, surtout. Attendez. La petite sauvegarde rapide. Vous connaissez les bails. Allez. Mais ça va sonner, là, non ? Attendez. Oh non. Quand elle se réveillera. Écoute, c'est sympa d'être venu. Je sais que dans un moment pareil, on n'a pas envie de répondre à des questions. On ne pouvait pas supposer que c'était une coïncidence. Merci de ta gentillesse. Et dis-moi si on peut faire quelque chose pour tes... Des... 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 Alors déjà, il y a deux gardes. On peut voir. Du coup... Attendez, parce qu'il faut que je remette. En fait, on voit rien. Mais ça me permet de savoir si je suis dans l'ombre ou pas. Donc c'est pas mal. Ah, est-ce que les deux vont monter ? Evidemment pas. Du coup, moi, j'imagine qu'il faut que je monte aussi. Et donc, il faudrait assommer le garde... Là. Qui est de... Qui est pas de dos, hein. Euh... Mais alors, comment ? Ah, bah voilà. C'est ça que j'aurais aimé avoir. Du coup, bah, hé. Ça tombe pile au bon moment, quand même. Hop. Alors là, je suis dans l'ombre. Donc normalement, même s'il passe, il me voit pas. C'est parti. Là. Attention. C'est le moment d'être discret. Je le regarde pas. Quoi ? Non ! Oh ! Mais normalement, en fait, normalement, quand il me voit pas. Et que je lui donne un coup, ça doit, en fait, l'étourdir. Et après, je peux lui redonner un deuxième pour l'assommer. Enfin, normalement. Ou ils ont changé le concept. Mais c'est dégueulasse. Il y a un autre avion. C'était pas la soirée pour jouer à Splinter Cell. Ah non, j'ai pas de truc pour me soigner. De trousse de soin. Du coup, c'est parti. On prend l'ascenseur. TING ! Quoi ? Pourquoi ça fait du bruit, là ? Genre, j'avais fait une bêtise. Oh, le gars là-haut ! Ah oui ! Moi, j'attends l'ascenseur debout, mais en fait, il y a un garde en haut. Ok, très bien. Et par contre, on a plus de vie. On va mourir. Et pour l'instant, ça se passe bien, n'empêche. N'empêche, je crois que c'est le meilleur début de mission qu'on ait eu. D'habitude, ça bug. Bon, c'est très long, là, ce passage d'ascenseur. Mais on va y arriver, hein. Vous inquiétez pas. Faut juste être patient. Ah oui, la passion, c'est la vie. Bon, là, j'avoue, c'est très, très long. Mais ça doit être un grand bâtiment, la CIA, quand même. C'est, voilà, c'est... Bon, ils habitent pas dans un 3 mètres carrés, quoi. Ah, qui a fait ça ? Ou alors, attendez, ça se trouve... Ah non, on monte pas ? Ah, fallait descendre ! Ah bah oui, bah je pouvais attendre encore longtemps. Moi, j'avais dit de monter, mais vu qu'on pouvait pas monter, on pouvait pas monter, quoi. Ok. Ah, ok, attends, genre, je... Bon, ah, ça, je m'en rappelle. Ça, ces endroits-là, je m'en rappelle. Notre agent à l'intérieur vient d'appeler. Votre F2000 est à sa place. Vous le récupérerez dans le magasin derrière le générateur de secours. Chouette. Si je vous donne cette arme, ce n'est pas pour vous en servir. Une seule victime et la mission est terminée. Oh, t'es pas drôle, l'ombard. Alors, attendez, il l'a appelé comment ? Le SC2000. L'arme qui va nous rendre... Qui va faire qu'on ait les gars les plus heureux du monde. Vite, 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 vite. Non ! Alors, attends. Bouge pas. Voilà. Bah, je vais te mettre là-dedans, écoute. On va juste prier pour pas que le garde qui est passé tout à l'heure au bout du couloir. Là, cette partie-là, je m'en rappelle. Je m'en rappelais de cette partie-là. C'est la partie que je préférais dans le niveau. On va te mettre là. T'inquiète pas, les cadavres, je sais où les cacher depuis que j'ai joué à Hitman. Hop. Ok. Mais je me rappelais que l'arme était par là, non ? Ou alors je me trompe ? Allez plus loin. On voit d'accord, on voit plus rien du tout, finalement. L'arme, elle était pas dans le coin ? Ah non, elle était pas là, ok, d'accord. Bon, c'est parti, on y va. Alors, je sais, là, vous voyez rien, mais moi non plus... Quoi ? Ah, j'ai éteint la lumière du couloir. Vous voyez rien, mais moi non plus, en fait. Mais c'est pour savoir si je suis dans le noir ou pas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Ça, c'est cool qu'on entende les radios, je trouve. Ça, c'est vachement bien. Ah, il s'écroît pour... Ok, j'appuie sur triangle à chaque fois. Eh, on se déroule trop bien pour l'instant, on faut sauvegarde rapide. Alors, security station. Bon, on va aller là-bas. Je pense que c'est dans la salle de sécurité qui est mon arme. Ah, non ! Ah, j'ai cru que c'était un ascenseur. Bien, c'est pas génial, mais je crois qu'on est couvert. Je te l'ai dit, la sécurité ne s'améliorera pas tant que le congrès ne se décidera pas à comprendre qu'on a besoin de fric. Pourtant, t'avais dit qu'il n'y avait rien de critique. C'est vrai. On devrait pouvoir tenir. T'en es sûr ? Je... Oui, j'en suis sûr. Je vais éteindre la lumière. Les heures sup, 15 heures d'affilée. C'est une crise, mec. Le temps presse. T'as raison, il faut que j'y retourne. Un de ces quatre. Attendez, est-ce que j'éteins la lumière ? Ou alors, il va rester là de deux comme ça ? Attendez. On tente. Putain, ils ont rien à dire, quoi. Dans les autres Splinter Cell, je crois que dans le 2, Pandora Tomorrow, je crois qu'il parle un peu plus les PNJ. Dans le 3, il parle vachement. On peut vachement interagir. Dans le 4, ça va. Dans le 5, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Il va arriver de quel côté ? Il va faire tout le tour, lui, non ? Attendez, du coup, on va peut-être bouger le cadavre. Ah, on va le mettre là-dedans, tiens. On va juste attendre qu'il arrive, l'autre. Hop. Oh, putain. Mais qu'est-ce que ? Mais qu'est-ce que ? Oh, mais c'était... T'as bougé, Charlie. Me prends pas pour un con. Quoi ? Oh, non. Vous pouvez ouvrir cette porte avec votre... Bah oui, j'appuie depuis tout à l'heure. Ah, c'est bon. Allez. Oh, non. Non, non, mais ça, c'est chiant. Crojeter les portes dans le 1, c'est juste très chiant, en fait. Dans les autres, ça va. Je me débrouille plutôt bien, mais le 1, je galère. Oh, oui. Une trousse de soin. Ça, c'est parfait. Et des électrocuteurs. Hop. On va l'utiliser, la trousse de soin. On va juste cacher les cadavres. Bah, les cadavres, ils sont pas morts, mais... Vous avez compris. Oh, putain, c'est chiant. On peut pas l'ouvrir, la porte, j'imagine. Ou alors, ils l'ont corrigé ? Ah, non, pas du tout. Que ça ? C'est à partir du quoi qu'on peut... En fait, quand on a un cadavre sur le 2, on peut pas ouvrir la porte. Et je crois qu'à partir du 3, ils ont changé ça et on peut le faire. Dans le 2, je crois qu'on peut pas non plus. Dans le 2, je crois que le modèle graphique, c'est exactement le même que le 1. Ou un chouïa plus beau, peut-être, mais c'est tout. Donc voilà. Ok, donc du coup, il y avait rien à faire ici. Il y avait, mais genre absolument rien. Je sais même pas pourquoi on est nul, là. C'est nul. Ah, attendez. Attention. Allez, Fischer, on y va. L'accès aux terminaux est interdit aux utilisateurs et aux administrateurs jusqu'à un nouvel ordre. Ah, d'accord. Donc j'ai déjà niqué le garde qui est ici, mais il doit y en avoir un autre. C'est obligé. Et mon arme, elle doit être là-dedans, là. Ou pas. Coco, Coco. Ah, elle est là-dedans, sûrement. Non, il y a un crochet explosif, ok. Putain, mais elle est où, cette arme ? Bon, il fait tout noir, comme d'hab, vous voyez rien. Mais ça me permet de savoir si je suis dans l'ombre ou pas. Donc, de toute façon, je vois pas plus... Enfin, je le redis, je radote, mais je vois pas plus que vous. Si ça peut vous rassurer. Bon, là, par contre... Ouh là, ouh là. Quoi ? Ok, d'accord. J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé. Calme-toi, la musique, s'il te plaît. Ah, alors ça, cette pièce-là, il faut savoir que sur la version PS2 de Splinter Cell 1, elle niquait les yeux. C'était du blanc, mais c'était trop blanc, en fait. Ça brillait beaucoup trop. Et du coup, ça te niquait les yeux, mais d'une façon assez violente. Là, c'est par où ? Il y a une porte, là, d'accord. Alors, le code, on doit l'avoir, du coup, dans ce que j'ai récupéré. Un autre. 7, 6, 8, 7. Quoi ? Attendez. Ah, j'ai fait 7, 9, hein, c'est ça ? Yes. Ok. On y va. Donc, ouais, la pièce, là-bas, qu'on a vue, enfin, on va y aller, de toute façon. Mais à niquer les yeux. Oula, oula, oula. Hop là, au revoir. Oh, merde, j'ai couru. Oh, là-là, priez pour pas qu'il vienne jusqu'au bout. Moi, je vois rien. Oh, oui, c'est ça, va-t'en. Oula, oula. Oh, oui. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Il va sonner l'alarme. Ah, non, pas du tout. Ok, t'es juste un... Ok, d'accord. T'es juste un nul. Hop, on éteint toute la lumière. Évidemment. Ah, là, on voit plus rien, par contre, hein. Et un autre avion qui passe dehors. Je sais pas si vous allez les entendre, mais c'est chaud, quoi. C'est quand même assez chaud. Alors, le mot de passe, il doit être dans ce temps-dit, j'imagine. Hop. Du coup, c'est... Merde. C'est... Oh, putain. 110, 598. Yeah. Eh, on va sauvegarder rapide. Parce que je crois que c'est la mission sur laquelle on a eu aucun échec pour l'instant. Et on est bien. On est discret et tout. Y'a pas de soucis. On va la one-shot, cette mission. On y croit tous. Mais par contre, on a toujours pas trouvé mon arme. Non, mais attendez. 0-J-8-6-7-5-3-0-7 0-J-8-6-7-5-3-0-8 0-J-8-6-7-5-3-0-8 Attendez, attendez, attendez. Parce que moi, j'ai des souvenirs que j'avais... J'ai des souvenirs que j'avais déjà mon arme arrivée ici. Est-ce que je l'ai loupée ? Attendez, je fais juste... Je retourne vite fait en arrière. Pour être sûr que j'ai rien loupé. Parce que c'est bizarre, en fait. Non, non, mais on a rien loupé, hein. Enfin, je crois. Là, ici, c'est une pièce nulle. Ok. Bon, d'accord. J'avais les souvenirs qu'il y avait une arme ici, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a perdu de temps pour rien. On y va. Attendez, est-ce que... J'ai encore... Yes. Ok, c'est parti. Oh, putain. Il va jusqu'où ? Il va jusqu'à la lumière, à peu près. On va attendre qu'il ait de dos. Peut-être pour l'attaquer. Il fait l'inventaire. Ah, on pourrait passer par là-haut. Mais je serais plus chaud pour l'assommer. Quoi que, attendez. Non, non, on pourra pas passer par là-haut. Je pense pas. Ah, c'est très long, quand même. Allez, reviens vers la lumière, là. On nique-toi. Oh, putain, on a eu chaud. On a eu chaud, on a eu chaud, chaud, chaud. Oh, boum. Pas repéré, rien du tout. Le problème, c'est que vous n'avez absolument rien à dire dans ce jeu. Vous êtes chiant. Pardon ? Tu fais quoi, toi ? Lambert. Je vous jure, l'alarme, c'est pas du tout ce que vous croyez. Au revoir. Mais il serait temps. On a le droit. Go, go. Ah, mais non. Le premier échec. Je suis désolé. Ok, on reprend. Donc là, j'ai le gars avec moi. Il y a l'autre qui a des doutes. Mais bon, voilà, c'est des doutes. Il ne sait rien. Donc le but, ça serait... Parce qu'en fait, je crois que quand je l'assomme, le gars, il prend peur. Il sonne l'alarme. Alors que là, je l'ai assommé de loin. Du coup, le gars, il ne sait rien. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ah oui, vas-y, monte. Parfait. Oh oui, la sauvegarde rapide. Donc c'est... Oh là, calme-toi, Fischer. Donc là, on y retourne. Et donc là, il y a le garde qui est là-bas. Mais qui n'a pas l'air d'être dans le couloir. Du coup, c'est bon. Parce qu'en fait, quand il sonne l'alarme, l'alarme, c'est pas très grave. Mais il y a le garde dans le couloir. Et du coup, vu qu'on est dans un couloir, il n'y a pas trop de place pour se cacher. Pour tenter quoi que ce soit. Et vu que je n'ai pas d'armes. Et puis de toute façon, je ne peux pas les tuer. Donc comme ça, c'est réglé. Et bien, c'est problématique quand même. Du coup, voilà, c'est parti. On y va. Attention. Putain, mais il venait de loin, cet enculé. Ah, mon arme ! Oh oui ! Alors, c'est une arme qui a des gadgets. Je peux vous expliquer ça très rapidement. Donc là, pour le coup, elle a trois gadgets. Donc l'électrocuteur, ça me permet de lancer une sorte de balle qui va électrocuter le gars, mais qui ne va pas le tuer, en fait. En fait, l'arme, soit je tire avec les vraies balles, et c'est une arme non létale, et donc les gars vont mourir. Soit j'utilise tous ces petits trucs-là, donc des trucs létals, et ça ne va pas les tuer. Du coup, l'arme me sert quand même. Donc là, par exemple, ça, c'est un électrocuteur, et c'est ce qui est le mieux. Donc c'est ça qu'on va prendre. Ça, c'est une caméra glu, ce qui me permet de lancer une caméra, normalement, quelque part. Et alors, je ne sais pas si dans Splinter Cell 1, c'est possible de le faire, mais je peux la faire exploser, faire en sorte qu'elle explose, mais de manière un peu soporifique, et du coup, il s'endorme, tout ça. Donc c'est pas mal. Et il y a les balles annulaires, qui étourdit le gars, en fait, ça correspond à un coup de poing. En fait, ça va étourdir le gars, et il faut remettre un coup de poing au gars pour l'assommer, ou alors, je crois, si on vise bien la tête, ça l'assomme direct. Mais je ne sais plus. Donc, mais on va prendre l'électrocuteur, même si je ne sais plus quelle touche c'est pour son serviaire, donc comme ça, c'est très bien. Du coup, on fait la petite sauvegarde rapide, et on y retourne. C'est parti. En fait, il y a envie d'éteindre. Voilà. Je ne savais pas où était le garde. Oh putain, il est long ce couloir. Mais il venait d'où le garde ? Il n'y a pas de garde. La vache. La vache. Quoi ? C'est tout ? C'est que ça le dialogue. Bonsoir. Hébé. Attends, viens voir. C'est toi le garde ? Oh, tu n'as rien à dire. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Et il y a un autre avion. Et on applaudit pour le nouvel avion. C'est parti, ouais ! Connard ! Oh, une trousse de soin. Je dis oui. Il n'y a rien en fait. C'était nul ici. On fonce, on speed un peu. Donc là, j'ai fait une sauvegarde rapide. C'est pour ça que l'écran a sauté. D'après le GPS, vous n'êtes plus très loin du serveur. Grims de tir est prête à détecter d'où vient la fuite dès que vous nous donnerez accès. Ok, alors regardez. Je vais vous montrer à quoi me servent les balles machin. Ah, mais il y a une caméra là. Attendez. Merde. Voilà, comme ça. Là, il y a une caméra ici, non ? Ou alors je me trompe ? Ah oui, je suis fou. J'aimerais bien l'attraper, lui. Oh putain, non. Ce n'est pas ça du tout que je voulais faire. Bonsoir. Coucou. Ah, voilà. C'est ça que j'aurais aimé éviter. Ah, mais il y a le garde. Bon, il y a tout le monde. C'est la mort. On va essayer de tirer avec les balles électrocuteurs. Attention. Alors, je ne sais pas si c'est laquelle touche. On va essayer L1. Oh oui, sauf que c'est un raté. Voilà. J'ai usé une balle. Je devais mal viser. Ça a dû aller dans le mur. Parce que le jeu est bien fait. Il y a une porte. Ok, ce n'est pas grave. On va le laisser dans le couloir. Discrétion. Oh putain. Alors lui, c'est le gars le plus aveugle que je connaisse. Il n'y a pas... Bon, ce n'est pas grave. Il y a eu un problème dans ma phrase. Du coup, tac. C'est parti. On va aller dans ce bureau. Parce qu'on va essayer de pirater les PC, finalement. Je ne sais plus pourquoi on ne peut pas y aller. Attendez, on va aller voir. Ok, d'accord. Très bien, il n'y avait rien dans ce bureau. Attendez, on va essayer d'aller. Pourquoi on ne peut pas, en fait ? Eh bien, si on peut. Ah oui, il y a des mots de passe, c'est ça. Ah mais peut-être qu'on les a, les mots de passe. Attendez. 110, 598. Je ne pense pas que c'est ça. Mais... Ah ouais, non, ce n'est pas ça du tout. Ou alors, il y avait 20, 19. Attendez. La porte du serveur principal. 20, 19. Oui ! Oh ! Oh oui. Parfait. Donc, ça ne pète plus les yeux comme avant. C'est marrant, ça. Oups. Non, reviens ! N'aie pas peur. Oh putain, on est dans la merde. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit de mourir. Ok, lui, il ne va pas être méchant. Cette opération repose sur la discrétion. Attention aux alarmes. Désolée, lombaire. Oh putain. Vite, 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 vite. On se casse. Je crois qu'on peut éteindre les lumières. Il faut que je trouve le bouton. Bonsoir. Eh, vous, arrêtez de me tirer dessus, là. Non. Vas-y, vas-y, ouvre. Vas-y, ouvre. Attention. Voilà. Voilà, au moins, vous savez à quoi servent les balles annulaires. Alors, il y a l'air d'avoir un autre garde dans le coin, mais on va faire genre qu'on ne l'a pas entendu. Mais je me rappelais, en fait, il y a un bouton pour allumer. Tout ça, ça peut être blanc, je crois. Enfin, c'est pas grave, on va pas perdre notre temps. On va pirater ce PC et on se casse. C'est bon, Lambert. On est dedans. Bon. Grim ? Je suis dedans. Ça vient. Voilà. La fuite vient d'un PC basse sécurité. Celui d'un certain Mitchell Dugherty. Super. Le PC de Dugherty est votre nouvel objectif, Fischer. Je télécharge les détails sur votre montre terminale. Ok. Du coup, là, il faut que j'aille au PC de machin. Très bien. Parfait. Non, mais ça ne me dérange pas, Lambert. On y va. Sans le garde rapide, même. C'était quoi, le mot de passe ? 20, 19. Ok. Il n'aurait pas pu faire 19, 20. Non. C'est trop simple. Ok. Là, on retourne dans le couloir. Alors, attention, discrétion. Donc, j'imagine que ce bureau, il est au bout du couloir. Enfin, dans cette direction-là, quoi. Attention. Roulade. Les toilettes. Bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez le taire. Vous l'aviez vu, vous ? Non, je ne pense pas. Personne ne l'avait vu, ce gars. Le gars, il est mieux de moi en infiltration. Bah, ouais. Il m'a buté. On ne l'a pas vu. Que dalle. Ça m'apprendra. Je devrais mettre ma vision nocturne un peu plus souvent. C'est vrai. Du coup, voilà. Je suis baisé. Alors, attention. Il faut faire attention aux gardes. Qui est vite, vite, vite. J'aimerais me mettre là. Voilà. J'aimerais me mettre là. Comme ça, quand il passe. Bam ! Dans sa gueule. Allez, viens, mon pote. C'est vraiment chiant qu'on ne peut pas tuer les gens. Donc, calme-toi. Il nous reste... Ah, bah, attendez. Je peux peut-être vous montrer vite fait à quoi servent les caméras glues. Oh, non. Mettons une là-bas. Voilà. Donc, là, elle sert juste à être... Bah, là, pour le coup, c'est vraiment juste une caméra. Ah, il est là. Il est là. C'est vraiment juste une caméra pour l'instant. Non, 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 non. Hé, toi, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh ! Ok. Je vais me tous me les faire. Oh, ta gueule, hein. Hop. Eh, veux-tu me faire pas la porte au nez, hein ? Il est malade, lui. Ok, donc là, on n'a plus trop le choix. Il faut les endormir. Il n'y en a pas d'autres qui travaillent ? Hé, c'est pas mal, ça, quand on tire... Ouais, vraiment, bravo. Il y a des jeux PS1, à l'époque, ils ne devaient pas le faire, ça. C'est sympa. Alors, toi, on va peut-être pas te laisser là, dans la lumière, comme ça. On va peut-être... Il y a un garde qui a parlé tout à l'heure. Enfin, il y a deux secondes, là. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez noter qu'il n'y a plus de zones fumeurs à la cafétéria. Pour les personnes désireuses de fumer, merci de vous rendre sur les terrasses du cinquième étage. Ok, il y a un autre avion, hein. Vous faites pas attention au potage, hein, c'est pas grave. Hum. Parfait. Ah, vous savez, c'est dans ces moments-là que je me dis... Ça aurait été quand même bien de garder des petits trucs, tu vois, sympa, genre un électrocuteur, par exemple. Le... Ah, attendez, on peut faire ça. Voilà. Il va sortir de sa petite cage. Oh, boum ! Oh, tu t'attendais tellement pas à ça. Oh, je t'ai tellement défoncé. J'en suis tellement fier que je sauvegarde. Et on est presque au bout, hein, je crois. On y arrive. En tout cas, il y a une musique sympa, ici. Ah, peut-être que tu as des trucs dans la sacoche. Du coup, peut-être que les sacoches vont me servir à un truc. Trousse de soin ramassée. Ouais, bon, c'est pas mal. On va la prendre. Oh, yeah. Alors là, il y a des caméras, par contre. Oh, putain. Alors, ces caméras-là, je peux pas les casser, du coup, on n'a pas le choix d'esquiver, on va dire. Alors, si je me rappelle bien... Oh, merde. J'allais dire, si je me rappelle bien, c'est par là. Oh, t'as un gueule de la sécurité, t'as pas de flingue. Ouais, tu sautes. Ouais, t'as de la lumière. Oh, putain. De gueule. Oh, non, 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 non. On va pas mourir, là. Pas maintenant, pas jusqu'au bout. Pas aussi proche du bout du chemin. Viens. Ouais, on vous voit quand même un peu. C'est éteint, mais pas trop. Bon, bah, tu le couvriras, hein. Allez, on est au bout. Ça doit être dans ce coin. On peut. Yes. Parce que dans le noir, elle nous voit pas, évidemment, du coup. Elles sont pas à frein rouge. Alors, est-ce que c'est le même mot de passe ? Ah non. Pas du tout. Alors, du coup, on avait quoi ? De la porte du service d'essai des armes. Ok. Ah, ça, on l'a pas fait à 117 cents. Je crois pas. Yes. Dis à Clarence qu'il va se retrouver au chômage. Oh, la voix de Mustang dans Full Metal. Je suis en train de regarder Red Beer à la télé. Il y a des photos du fichier de la CIA. Va voir la presse et récupère toutes les images qui viennent de chez nous et qu'ils n'ont pas encore montré. Je sais pas, je m'en fous. Règle-moi ça. J'y suis des tirs. J'ai besoin d'aide. Oh. J'y croyais trop. Oh non. Ça a la date de où, ma sauvegarde rapide. Ok. Il a fini son blabla. Je pense que... D'accord, il va juste chercher un coca. Eh bien, très bien. Attention. Attention. J'ai tellement eu peur. Ok, alors on va le ramener dans sa petite salle. Ça va le faire. Je pense que là, on y est. Presque. Je dis ça depuis tout à l'heure, je sais, mais on y est. Je le sens. Hop. On le pose là. On pire un petit ordi. Et on fait une sauvegarde rapide. Ok. C'est parti. On y va. On éteint. C'est chiant qu'on peut pas fermer les portes, en fait. Je crois que dans Splinter Cell 2, on peut. Ouh là. Attendez, quoi ? Torche éclairante. Je pense qu'on s'en fout. On va les prendre quand même. Mais je pense qu'on s'en fiche. Mais on va les prendre quand même. Ça peut servir, on sait pas. Pour, je sais pas, faire diversion ou quoi que ce soit. C'est sympa. Alors, j'ai une ligne qu'il faut passer par là-bas. Du coup, on va désactiver ça. Ah, quoi que peut-être pas, en fait. C'est peut-être par là. Mais, allez. Et bah. Mais bon, c'est plus... J'ai l'impression que les trucs de crochetage sont plus simples. Hop. Attention, cette fois, on fait attention à choisir bien entre le haut et le bas. On est au 62. Je pense que du coup, il faut descendre, non ? Ah non. Faut monter. Elle est grande, cette tour. Mais, on était au... Ah non, on était au moins un, peut-être. Ok, là, on est remonté. Waouh ! Il est si long que ça, ce niveau, pour avoir un deuxième... Ok. Bah, c'est pas grave. On y va. On fait. On fait le taf. On fait le taf. Il n'y a pas de souci. Je vous ai envoyé le dossier de Dougherty. Recherche documentaire. Bureau 508. Qu'est-ce que je fais de Dougherty ? Ne vous occupez pas de lui. On vous recontacte dès qu'on en sait plus sur lui. On a retrouvé des traces des images dans un service de transfert de données aux Pays-Bas. Une autre à Bangkok et trois au Canada. Un ordre précis ? Non. Reviens au début et montre le son. L'avarice stupide et l'arrogance insensée d'une nation. Qui croit encore à l'existence d'une superpuissance mondiale ? Attends, reviens à qui croit encore ? Quoi, le bout de chaîne ? D'une nation, qui croit encore à l'existence ? Non. On dirait un mugissement en fond sonore. Qui croit encore à l'existence ? Qui croit encore à l'existence ? T'as entendu ? Qui croit encore ? Non, j'entends rien. Qui croit encore ? C'est juste là. Une vache peut-être ? Franchement, je l'entends pas. Moi, j'entends un bruit de chaîne sur avarice stupide. Je vais vérifier avec les gens des médias. D'accord, je reste ici. Alors, je vous ai laissé ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Du coup, je me suis dit que je vais aller en laisser. Du coup, par contre, si on y serait allé, ça aurait été peut-être plus simple parce que du coup, le garde n'était pas encore là. C'est pas grave, on va faire... Oh là là, mais il y a trop de garde. Ah ! Mais c'est dégueulasse ! Attendez. Attendez. Faut qu'on regarde. C'est quoi ça ? C'est dehors ? Ah, alors ça, par contre, c'est horrible. Déjà parce que déjà, on est de nuit à la base. Il fait jour là, quand même. C'est horrible. Alors, si c'est dehors, ça c'est des fenêtres. Ah ouais, aussi, il y a le toit et tout. Ah là là, ça c'est dégueulasse. Ça, les mecs, fallait pas, fallait pas. Même si c'est la PS2, fallait pas. Attendez, on va essayer de faire ça intelligemment. 508 ! Mais c'est ça ! C'est ce bureau ! Oh oui, vite, vite, vite. Bon travail, Fischer. Qu'est-ce que ça donne, Grim ? J'y travaille. Une porte dérobée, on dirait la patte de Philippe Masse. Ça me renvoie sur un serveur. Serve Kalina underscore VA. C'est-à-dire, le bâtiment Kalinatech dans... Ah bon sang ! Quelqu'un m'a repéré. Ils ont fermé. On vous recontacte. Quoi ? Mais oui, je vais où, moi ? Fischer, vous allez devoir embarquer Dougherty. Qu'est-ce qui est arrivé à Grim ? C'est notre problème. Le vôtre, c'est Dougherty. Hé, calme-toi, Lambert, on est potes ? Vous avez de ces peaux cigarettes pour lui sauter dessus. Consultez votre montre terminale. Oh putain. Oh ! Cette mission, elle est longue. Alors, attendez, est-ce que... Bon, on y va. Attendez, attendez. On y va pas comme ça. Je vais sauvegarder rapide. Parce que là, c'est un long couloir, quand même. C'est... Ah, mais je crois que je me rappelle. Ah oui, cette mission, effectivement, elle est longue. On est à combien, là ? On est à 39 minutes, ça va. Ça va, ça va, ça va. Il y a quoi, là-dedans ? Il n'y a rien. Et alors, voilà, voilà. Je peux crocheter. Mais est-ce que ça va me servir à un truc ? Je pense pas que je peux aller sur le toit. Donc, du coup, je vais pas perdre de temps à crocheter. Il y a peut-être un mot de passe intéressant, mais du coup, je vais pas le faire. Allez, on y va. Elle est où ? Bah, je sais pas. Elle est tout au bout, là-bas. Par contre, il est où, le machin, là ? Kidnapper. Ah oui, d'accord. Ok, ça me dit pas où il est. J'imagine qu'il est après. Ah, mais attendez. Avec la caméra... Ah, je peux pas aller dans ses bureaux. Avec la caméra et le garde, je peux pas faire grand-chose. Est-ce que vous croyez que les fusées éclairantes, c'est à partir de là qu'elles me servent ? C'est parti, on tente. D'accord. Attendez. Non, non, non ! Il y a quoi, là-bas ? Oh, alors, toi, là-bas, toi, le gars qui court, là. Toi, je sens que c'est toi. Je sens que c'est toi qu'il faut choper. En fait, on va... On va les casser, une par une. Est-ce qu'on peut zoomer ? Ah, non, on peut pas. Oh, bah, ça y est, quoi, j'ai les visons thermiques. Oh, ça bouge trop. Attendez, c'est la nocturne. Ah, mais ça y est, j'ai les visons thermiques. Mais à quel moment ils m'ont dit que j'avais des visons thermiques ? Attendez. Mais ça bouge trop. Ah, bah, voilà. Vous pensez qu'il va aller jusqu'à où, là, comme ça ? Juste comme ça ? Alors, peut-être que c'est le moment... On peut ouvrir une porte, j'avais pas vu. Oh ! Enculé ! On va tenter d'ouvrir la porte, alors. Oh. Ce qui veut dire qu'on a trois points d'attaque. Deux transformateurs qui amènent l'électricité du comté et le groupe électrogène de secours. L'agent Marx est persuadé que c'était des bombes électrostatiques, mais le rayon d'action ne colle pas. Une bombe logique activée dans le système d'archivage de l'hôpital, 70 heures avant, aux alentours de 22 heures, le 28 octobre, a réduit à néant nos chances de retrouver l'origine de l'agression. Mais on sait comment ils ont eu accès aux transformateurs. Voici les codes d'accès à l'hôpital. Les seules personnes qui les connaissent sont les directeurs de l'hôpital et nous. Je sens pas, là, ce que je vais faire. ...leur, alors, excusez-moi. Oui, j'étais en train de leur expliquer. Attends une seconde. Oh, merde ! En fait, moi, ce que je voulais, c'était l'assommer. Attendez, on va retenter. En fait, moi, ce que je voulais, c'était l'assommer et passer par la porte. Le truc... Je vais pincer dans mes fils. Le truc, c'est que si je l'assomme, j'ai l'impression qu'ils vont l'entendre, en fait. J'ai l'impression qu'ils vont l'entendre et du coup, je sais pas trop comment je peux faire. Pour le coup. Ce qui veut dire qu'on a trois points d'attaque. Parce que là, ok, ils sont deux. Deux transformateurs qui amènent l'électricité du comté. Et le groupe électronique... Pour pas le cacher derrière un rideau. L'agent Mark s'est persuadé que c'était des bombes électrostatiques. Mais le rayon d'action ne colle pas. Une bombe logique activée dans le système d'archivage de l'hôpital... Ah, attendez. 70 heures avant, aux alentours de 22 heures, le 28 octobre, a réduit à néant nos chances de retrouver l'origine de l'agression. Mais on sait comment ils ont eu accès aux transformateurs. Je vais me cacher là et je vais attendre qu'ils ont fini. Arrête de bugger ! Oh putain, j'ai eu peur qu'ils viennent vers moi. Ah, le garde, il a bougé ! Arrêtez de bugger, c'est insupportable ! J'aime beaucoup ces dialogues. J'adore. Regardez, le garde qui est bloqué, il est là. Il est retourné dans la régie. Et du coup, c'est parfait. Et du coup... Et du coup, je peux pas passer. Pas encore. Allez, vas-y, crush. Donc, si je l'aurais assommé, ça aurait été une mauvaise idée. Je pense qu'ils m'auraient entendu, les gars, à côté. Et c'est normal, hein. Et puis, il aurait fallu que je crush la porte en plus. Donc, c'était la galère. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, là. Oh, yeah ! Ok. Alors, là, ils prennent leur pause. En regardant, euh... Bah, les KitKat, hein. Dans la machine à distribuer des KitKat, du coup. Moi, je pense que ce gars, là, il est pas... Hein ? Je pense que c'est lui qu'on doit choper. Ah, quoique, putain, ils sont trop pleins. Quoi ? Est-ce que l'on vert, il nous a pas dit qu'on... Qu'on... Qui on devait choper ? Enfin, il nous a dit son nom, mais on connaît pas sa tronche. Oula. J'ai l'impression que je devrais pas devenir, là. Est-ce que lui, il revient ? Parce que s'il revient, ça veut dire que c'est lui. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Surtout, ne pas... Voilà, entre-ouvrir la porte. Putain, on pouvait faire ça. Calme-toi, Fischer. Attendez. Oh ! Putain, on l'avait pas vu, mais il y a un mot de passe. Oh oui ! Ça se trouve, je peux le choper. Fui, 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 fui. Vas-y, fui, fui, fui. Junior Wicks est en position pour l'extraction. Il est avec l'agent Baxter, un expert en interrogatoire. Ils ont garé un fourgon de disparition derrière le bâtiment. Hum-hum. Hop. On aurait pu l'interroger vite fait, Lombard, quand même. Enfin, on a eu chaud, hein. On a eu chaud. Donc là, on y va. Et donc là, on va marcher comme des petites tortues, avec un cadavre sur le dos, jusqu'au lieu où on doit aller ramener le truc. Et j'imagine qu'il va y avoir plein de gardes. Ok, c'est parti. J'espère que c'est par là. Ouais, ça m'a l'air d'être par là. Quoi ? Oh putain, non, merde. Un des nôtres a été attaqué. Pas du tout. Quoi ? Enfoiré, tu m'avais pas vu. T'as pas le droit ? Moi, je propose qu'on lui laisse faire sa post-club tranquillement dehors. Comme ça, il va aller dehors tout seul. Et puis, tout va bien se passer. J'aurais pas besoin de le traîner. Il boit de... Mais c'est très bizarre ce qu'il fait. Il boit de l'eau à chaque truc d'eau, quoi. À chaque robinet. Il boit de l'eau, tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai fait une sauvegarde rapide au mauvais endroit. En fait, pendant que j'étais repéré. Du coup, j'ai dû refaire, je sais pas, pas mal de trucs. En fait, là, il y a un garde, du coup. Ok, je regarde où il y a de la lumière. Ça peut le faire. Oui ! Oui. Ok, il est dans le noir. On y va, on y va, on y va. Est-ce qu'il y a des... Attendez. C'est moi qui rêvais ou il y a des petits trucs pour mon arme ? Ah oui, d'accord. Non, pas du tout. Ok, c'est parti. On y va. Allez, viens avec moi, du gardier. Ouais, c'est par là-bas. Ah, merde. Alors, ça doit pas être le seul garde. Je pense. Ce serait bizarre. Soit aussi simple. Enfin, simple. J'ai failli me faire tuer, quand même. On a pas de trousses de soin ? On peut pas regarder. Ok, c'est pas grave. Je vais pas le lâcher juste pour regarder. Là, il y a de la lumière, mais il y a pas l'air d'avoir de garde. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, et alors ça, sur PS2, c'était déjà aussi très bizarre, le, 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 la physique, là, du, du, j'allais dire du rideau, mais voilà, du tissu, quoi. C'est très bizarre, je trouve. Mais ça, ça l'était déjà, ça, euh, alors je sais pas si c'était aussi bien foutu sur PS2, mais c'était déjà bizarre. Ah, évidemment. Le type de la sécurité de la CIA est en train de discuter avec Junior Wilkes et Baxter. Comment il les a repérés ? Il ne se cachait pas. Rien n'interdit à la NSA d'être présente à Langley. Vous pouvez arrêter de bugger. C'est le problème, c'est Dougherty et moi. C'est sûr qu'un ninja qui porte un col blanc assommé sur l'épaule, c'est plutôt louche. Alors, ne vous faites pas repérer. Oui, bah merci. C'est pas comme si, depuis tout à l'heure, j'essayais de pas le faire, quoi. Alors, attends. Il y a une porte, là ? Là, il y a des gardes, là. Là, je vous propose qu'on pose ce gros con et qu'on aille voir les gardes. Qu'on leur demande, voilà, comment ils passent leur journée, tout ça, si la nuit se passe bien, tout ça. Ah, mais non, mais il reste là. Oh ! Enculé. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh oui ! Oh oui ! Oh non ! Il y a un électrocuteur. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est cool. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. On le sait tous, il y a un gars là-bas. Mais on le sait tous que j'ai eu, j'ai eu un électrocuteur, mon gars. Oups. Oups. Oups, 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 oups. Oh bah, ça va, je fais ce que je veux. Oh non. Mon pire cauchemar ! Ok, alors, s'il y a... Non, il ne va pas repartir dans son coin. Attention, je vais le baiser, je vais le baiser, je vais le baiser. Oh, il m'a baisé ! Alors ? On fait moins son malin, là ? Hein ? Allez, fais doudou. Alors, on va faire une sauvegarde rapide ici, parce que j'en ai marre, hein, de retuer ces gars mille fois. Donc, on va chercher l'électrocuteur, et on fait attention aux gardes qui arrivent en bas, là. Qui arrivent, et qui n'est pas encore là, mais qui arrivent... Oh oui, attendez. Dès qu'il va se ramener, boum ! Je n'ai pas l'intérêt à me louper, hein. Allez, viens. Viens, 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 viens. Il peut l'air d'en arriver, quand même. Attendez. Non ? Il est où ? Ah, bah, il est là. Oh, enculé ! On l'a refait. En fait, il ne monte pas. Très bien, bah, c'est parfait. Bon, ça m'arrange, hein. Est-ce que c'est le garde qui discute avec le gars avec qui il doit partir, là ? Vite, vite, vite ! Je vais tirer avant lui ! Oh, trop tard ! Les lags ! Allez, le jeu bug, en fait. Enfin, il freeze. C'est très bizarre, en fait, le jeu. Des fois, il freeze, et ça repart direct. Enfin, c'est chelou. C'est chelou. Ok. En fait, moi, ce que je veux, c'est lui tirer dessus par... Par... Ah non, ils sont là. Par le... Par en haut, quoi. Attendez. Merde, je n'ai pas sélectionné. Oh, je n'ai pas... Ah non, je n'ai pas ramassé l'électrocuteur. Quel gros con. Donc là, il va monter. Là, il va monter, j'imagine, ce qu'il a entendu du bruit sur la passerelle. Donc, on va rater. Rater. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, on va chercher le cadavre. Enfin, le cadavre, il n'est pas mort. Mais, on va le chercher. Alors, je l'ai mis, vous allez voir. Hop, je l'ai bougé. Je l'ai mis là-bas parce qu'il y a... Il y a le mec de la maintenance qui était venu dans le couloir, en fait. Et il avait trouvé le cadavre. Pendant que j'étais en train de tuer le garde, il a réveillé le cadavre. Et du coup, le cadavre, c'était barré, quoi. Du coup, je l'ai mis un peu plus loin. Et on va le ramener. C'est très long. Mais, voilà. C'est la vie. Il faut le faire. C'est un jeu d'infiltration. Il y a de l'action sans en avoir. Je ne sais pas si c'est... Si ça veut dire grand-chose que je viens de dire, mais... Voilà. On joue tout doucement et prudemment. Et, voilà. Ce n'est pas GTA ou tu vas et tu fonces dans tout, quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Splinter Cell. Mais comment je fais pour descendre les... Oh, putain. Parce que ça... Les deux, là, ils sont avec moi. Ils le gardent. Il est lourd, mais ce n'est pas grave. Par contre, il y en a un, là-bas, là. Attendez, il ne va pas sauvegarder automatique. Ça ne veut rien dire, ce que je veux dire. On va faire une sauvegarde rapide. Ok, c'est parti. Le gars, là-bas, il va nous gêner. Il va me voir, là ? Non, c'est bon. Si je pouvais lui sauter dessus. Ah oui, vas-y, remonte. Oups. Oh non, ça aurait été tellement beau. Si j'aurais réussi ce que je voulais faire. Merde, merde, merde. Tu ne m'as pas vu, hein ? Je ne m'as pas vu, on est d'accord. Ok, moi, je propose de... Super saut ! Boum ! Il ne s'y attendait tellement pas. Alors, je propose qu'on aille directement tuer ce mec, là, qui les emmerde. Ils n'ont pas envie de te taper la discute. Et on va chercher le gros, et puis on se casse. Est-ce que ça vous arrive vraiment d'avoir affaire à des... Rarement, mais ça arrive. Cool. Et alors, vous préférez quoi ? Je ne comprends pas votre question. Vous savez, quelle sorte de drogue vous utilisez ? Je ne prends rien. Je crois qu'il veut dire en interrogatoire, pour faire parler les gens. C'est ça. Ah, j'aime bien les barbituriques. Rien ne vaut un sérum de vérité, mais les barbituriques, c'est pas mal. Quel genre ? Les bleus ? Les rouges ? C'est quoi déjà ce truc, le pinto machin-chose ? Le pinto barbital. Ça fonctionne pas mal. Évidemment, les gens ne révèlent rien d'utile tant qu'ils sont sous influence. Ils bafouillent, ils délirent. Mais quand ils redescendent, ils croient qu'ils ont tout balancé pendant qu'ils planaient. Et là, ils te racontent tout parce qu'ils sont persuadés que tu le sais déjà. Oh, bon sang ! Ça fout les jetons ? Ouais. Bon, voilà. J'ai bien cru qu'il n'allait jamais s'en aller. C'est notre ami ? En personne. Où est Dougherty ? Je vais aller le chercher. Il faut qu'on agisse vite. Lambert pète les plombs sur le coup de Kalinatec. Je le ramène. Allez. Alors, je vais le chercher. Je suis gentil. Ça fait quoi ? Non, bah, selon mon chrono, ça fait 54 minutes. Mais je pense qu'on est plus aux alentions de 55, 56. Je suis gentil. Je vous passe le trajet avec le cadavre, qui va être très long. Voilà. Là, je vous ai quand même passé 30 secondes de trajet, au moins. Peut-être. On ne va nulle part tant que vous ne m'aurez pas amené Dougherty. Bah, c'est lui. Lambert t'a dit, pour Sarah ? Non. Elle n'a rien. La panne de courant lui a fait peur, mais elle va très bien. Ta joie fait plaisir à voir. Allez, on se tire d'ici. Merci, Wilkes. Et voilà ! L'épisode est terminé. Un épisode presque d'une heure, pour une fois, finalement. La mission était longue. Je vous laisse. Rendez-vous samedi. À la prochaine. Ciao ! Service secret. Bah oui, mais pour une fois, on s'est bien débrouillé. Oula. C'est lui, Dougherty ? Merde. Est apparu sur Internet à 3h ce matin. Ceci est une déclaration de guerre aux Etats-Unis d'Amérique et à leurs alliés. Tant que tous les soldats étrangers n'auront pas quitté la Géorgie, cette guerre continuera sur le sol américain et dans le monde, coûtant la vie à nos agresseurs. L'équilibre des pouvoirs vient juste de changer. Et il n'est pas question d'accepter plus longtemps la tyrannie des Etats-Unis. accusent les médias américains de participer à la diffusion du message de Kombay Nicolatse. Contre point ironique à la situation aux Etats-Unis, les soldats américains en Géorgie et en Azerbaïdjan ont passé leur cinquième nuit sans affrontement. Bien que les tensions demeurent, le renseignement militaire s'est avéré incapable de localiser le moindre commando géorgien. On décuplait leurs efforts pour tenter de localiser Kombay Nicolatse. Les services de renseignement américains ratissent une zone de plus en plus vaste autour de la Géorgie. Chaque nouveau pays étant susceptible d'avoir conclu une alliance secrète... Sommes confrontés à une situation inédite, dans laquelle de nouvelles frappes aériennes ne serviraient à rien. L'armée de Nicolatse, si on peut appeler ainsi son ramasside. Tandis que les familles préparent les obsèques de leurs proches, les forces de police et l'armée américaine se préparent à affronter le pire dans l'attente de la prochaine manœuvre de Kombay Nicolatse. Sous-titrage ST' 501